Renault Mobility, location en libre-service 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous présente votre magazine. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du Digital JT, Agora News Automobility, que j'ai le plaisir de vous présenter avec Yves Guitta. Bonjour Yves. Bonjour Hervé. Au sommaire aujourd'hui, 5 news et quelques brèves. Parmi les news, tout d'abord, en pleine jacquerie des gilets jaunes, Edouard Philippe et François de Rugy maintiennent le cap avec quelques concessions cependant. Puis seconde news du jour, trottinette électrique, les constructeurs s'y mettent et la réglementation se met également en place. Troisième sujet de ce JT, BlaBlaCar, spécialiste du covoiturage, prend le volant des cars 8 bus. Quatrième info, Volkswagen annonce produire un SUV électrique à moins de 20 000 euros dès 2020. Enfin, les avancées de Renault en matière de véhicules autonomes se précisent. En bref, aujourd'hui, Samsung révèle son premier smartphone pliant. Free-floating jusqu'à 20 000 vélos à assistance électrique en France. Enfin, Hyundai injecte 250 millions de dollars dans le VT6 Grabe. 5 news et des actus, des brèves, bienvenue dans ce Digital JT. Alors, Ivi, il y a donc eu quelques concessions du gouvernement en faveur des automobilistes. Oui, malgré la grogne des gilets jaunes, le gouvernement Edouard Philippe en tête et son ministre de l'Environnement, François de Rugy, déclarent poursuivre sur leur trajectoire, mais avec quelques aménagements tout de même qui sont concédés. Certes. Racontez-nous un peu ce qui a bougé et en faveur de qui. Alors, plusieurs dispositifs sont censés faire avaler la pilule des mesures de la transition énergétique qui sont applicables dès le 1er janvier 2019. Il s'agit d'accorder 5 000 euros de primes à la conversion pour les mises à la case des véhicules les plus polluants et l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion. C'est destiné aux ménages les plus défavorisés et ceux qui sont non imposables. Ce sera financé également sur le budget de l'État avec l'aide des constructeurs automobiles qui devront mettre la main à la poche. Le barème kilométrique sera en parallèle réévalué pour compenser les couliers à la hausse du pétrole, mais surtout à celle des taxes. Et enfin, les aides versées par les collectivités seront exonérées d'impôts sur le revenu. Les entreprises également, contre défiscalisation, seront incitées à participer au développement du covoiturage. Seconde info aujourd'hui, les trottinettes électriques sont donc dans le collimateur. Eh oui, on connaissait les vélos personnels et partagés. Maintenant, on en est aux trottinettes électriques personnelles et également partagées, mais ce n'est pas sans créer certains problèmes. Rappelez-nous, Yves, la réglementation actuelle. Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de réglementation. Tout ça doit être intégré dans le code de la route. Néanmoins, quelque chose a été mis en place à Paris. Il en coûtera 135 euros si on circule sur les trottoirs avec sa trottinette électrique, son hoverboard ou son gyro-roue sur les trottoirs. L'État va devenir très riche. Et comment se porte le marché aujourd'hui ? Alors, plus ou moins bien, techniquement et financièrement. Lime, qui est un des acteurs majeurs aux États-Unis, a dû procéder au premier appel de ses engins. Et il est obligé de revoir aussi toutes ses prestations de services. Les constructeurs s'y mettent aussi. Les constructeurs automobiles, c'est ainsi que Ford, à racheter l'opérateur Spin, par exemple, aux États-Unis également. D'accord. Troisième info du jour, la SNCF vend les cars 8 bus à Blablacar. Alors, malheureusement, le service des cars Macron, 8 bus de la SNCF, est déficitaire depuis sa création, avec près de 60 millions d'euros de pertes sur les deux premières années. Et un plan social qui est actuellement en cours pour la moitié des effectifs, à peu près. Et il y a tout de même un repreneur ? Eh bien oui, Blablacar, le spécialiste européen du covoiturage, est entré en négociation exclusive avec la SNCF, qui par ailleurs reprend une partie de son capital. L'opération s'accompagne d'une levée de fonds de 100 millions d'euros. Et Blablacar devient le seul maître à bord pour proposer des solutions de mobilité sur les longues distances qui vont combiner l'autocar, le train, le covoiturage en France à l'international. Le multimodal, c'est enfin parti. Quatrième news aujourd'hui, Volkswagen veut produire un SUV électrique à 18 000 euros dès 2020. Alors le problème des véhicules électriques, en dehors de leur problème d'autonomie, c'est le surcoût par rapport à un véhicule thermique classique. Mais Volkswagen annonce pouvoir produire un SUV électrique répondant aux standards de qualité du groupe pour moins de 20 000 euros pièce, tout en procurant au minimum 300 km d'autonomie. Et à votre avis, c'est possible ? Bah oui, même si on est aujourd'hui plutôt dans l'effet d'annonce, le groupe Volkswagen a lui aussi beaucoup investi dans les véhicules électriques. Les batteries et les moteurs électriques progressent très vite. Et trois, voire même quatre usines du groupe vont se spécialiser dans la production de 2 à 3 millions de véhicules 100% électriques par an et pour l'ensemble des marques du groupe. C'est noté. Cinquième information de ce JT. Pour Renault, le véhicule du futur sera électrique et autonome. Alors c'est la démonstration qu'en fait le constructeur français qui a investi, lui, 5 milliards d'euros dans le véhicule électrique et qui profite des salons pour aigrainer l'ensemble de ses prototypes et de ses modèles en VP comme en utilitaire léger. Et à votre avis, ça va continuer ? Oui, oui, avec des nouveaux modèles électriques et hybrides au catalogue et surtout en matière d'autonomie avec l'intégration de plus en plus d'intelligence artificielle et deux axes de travail, le véhicule autonome et les big data. Les recherches portent aujourd'hui sur la perception de son environnement par le véhicule autonome et les interactions qu'il peut avoir avec les occupants du véhicule et les autres usagers de la route. Merci Yves. Trois brèves de fin de JT. Samsung annonce donc le premier smartphone pliant. Oui, alors après les écrans qui s'enroulent autour du poignet, voici que Samsung présente son écran pliable pour smartphone qui, une fois ouvert, devient une véritable tablette. L'appareil peut être plié, déplié à peu près à l'infini. Il devrait coûter un peu moins de 1800 dollars et le lancement est prévu en février 2019. Donc il sera visible au salon de Barcelone au mois de mars. 20 000 vélos à assistance électrique en Ile-de-France, Yves. Alors Ile-de-France Mobilité vient de l'annoncer. La région va se lancer dans la location longue durée de vélos à assistance électrique. Le système est appelé Véligo avec une ouverture prévue du service en septembre 2019. Véligo va se développer en s'appuyant sur les abris sécurisés dans les gares qui existent déjà et qui sont accessibles aux possesseurs d'un pass Navigo. Ainsi, contre 40 euros par mois, avec un engagement sur 6 mois, les franciliens pourront disposer d'un vélo à assistance électrique avec la prise en charge par l'employeur de la moitié du montant en complément de l'abonnement déjà à Navigo. Deux tranches de mise en place sont prévues. 10 000 vélos dans un premier temps pour démarrer et 10 000 autres en fonction des premiers résultats. À cela, on ajoutera aussi 500 vélos cargo qui sont également assistance électrique pour transporter les enfants, les marchandises, ses courses, etc. D'accord. Et pour terminer, Yves, le constructeur Hyundai investit 250 millions d'euros dans les VTC Grab. Et oui, le constructeur coréen Hyundai a décidé d'investir 250 millions de dollars dans le Grab, la société de Singapour qui fait des VTC et qui rayonne sur l'ensemble de l'Asie du Sud-Est et qui a d'ailleurs racheté les activités d'Uber dans la région. À noter que Grab avait déjà levé 2,7 milliards d'euros auprès de Toyota, Microsoft et Booking pour faire du paiement mobile, du covoiturage, des mototaxis, des vélos en libre-service et même du portage de repas. Où s'arrêteront-ils ? Merci pour votre fidélité et rendez-vous dès le mois prochain pour un nouveau numéro du Digital JT Agora News Automobility. À très bientôt. Au revoir, Yves. Au revoir. Au revoir. Renault Mobility, location en libre-service 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous a présenté votre magazine. Sous-titrage Société Radio-Canada